Bonjour, voici la correction du thème 2 de l'épreuve E22 du sujet de BAC Pro Constructeur Bois de 2016. Le thème porte sur la gestion de l'environnement de chantier. Le premier travail demandé est de choisir et de dessiner sur le plan de masse l'emplacement stratégique de la grue, ainsi qu'une zone de stockage. Je vous illustre ici en 3 dimensions le choix fait de poser la grue sur le futur espace vert situé à l'ouest du terrain. Les limites de propriété en partie nord, sud et est ne permettent pas de placer une grue sans disposer d'autorisation préalable, soit de la mairie, pour la voirie, ou des propriétaires des terrains voisins. On choisit de placer la grue au plus près du bâtiment et légèrement désaxé, pour laisser place à une grande aire de stockage alimentée par les fournisseurs de marchandises. Dans l'exercice 2, on cherche les critères déterminants, le choix d'une rue. Cette grue doit vous permettre de faire l'intégralité du chantier. Le poids des matériaux et leur distance d'acheminement sont les deux facteurs à rechercher dans cet exercice. Dans ce tableau, on vous demande de calculer la surface des murs d'ossature pour ainsi trouver le poids de chaque mur à lever. Pour chaque élément, vous devez aussi rechercher la distance de levage par rapport à l'axe de grue, jusqu'à sa destination de pose. Pour le calcul des surfaces de pignons, je vous illustre la gymnastique géométrique qu'il vous faut réaliser pour trouver les surfaces. Dans l'idée, il vous faut calculer des surfaces globales de figures géométriques simples, dans ce cas un rectangle, puis soustraire ensuite deux triangles que l'on peut regrouper en rectangles, en les assemblant. Je vous laisse la suite de l'animation pour bien comprendre la subtilité des calculs. Je vous laisse la suite de l'animation. Je vous laisse la suite de l'animation. ... 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